Sophie Marceau, a retrouvé ce soir sur TFX dans le magnifique film Elle étudiante de Claude Pinotto. L'actrice s'était confiée comme rarement sur sa vie amoureuse dans les pages de Psychologie Magazine, il y a quelques années. Notamment sur ses ruptures, qui ont toutes été éprouvantes. La suite après la publicité dans Elle étudiante, film à retrouver ce jeudi soir sur TFX, Claude Pinotto, qui nous a quittés le 5 octobre 2012 à 87 ans, reprend la même recette que la boum, en mettant Sophie Marceau au premier plan d'une comédie sentimentale. Un pari gagnant, puisqu'elle crève de nouveau l'écran dans ce long métrage. Aujourd'hui, elle est pleinement reconnue comme étant une actrice importante du cinéma français. Ses qualités d'interprétation ne sont plus un secret pour personne. Mais, pour rappel, Sophie Marceau est également connue pour ses relations amoureuses, en dehors des caméras. Andrei Zulovski, Jim Lemley ou encore Christophe Lambert ont notamment partagé sa vie. De très belles histoires, à chaque fois, à tel point qu'elle expliquait pour Psychologie Magazine en 2013 n'avoir vécu aucune rupture facile. Je n'ai pas eu de séparation qui se soit bien passée. Ça fait trop de mal de se détacher de quelqu'un que l'homme a aimé ? Parce que l'homme sent bien que l'homme perd une part de soi ? Ce n'est pas anodin. Sophie Marceau Maman de deux enfants Sophie Marceau pense également qu'il y a de meilleurs moments que d'autres pour se séparer. Le signal étant d'après elle la sérénité intérieure. Une sensation que l'homme ressentirait lorsqu'on n'est plus dans la rage ou dans la haine, mais dans une espèce de calme imperturbable, et c'est une évidence. Quand on se retrouve dans cet état-là, on ne peut pas tricher avec soi. Et cela vaut pour toutes les décisions importantes que Jaya prendre. J'attends que le moment de brouillon passe. Puis, tout doucement, la lumière arrive. Et là, je sais. Rappelons que dans cet entretien, l'actrice révélait également à nos confrères son plus beau souvenir, malgré de fortes complications, la naissance de son fils Vincent, le 24 juillet 1995. Un enfant né de sa précédente relation avec Andrzej Zulowski, le regretté réalisateur polonais. A noter qu'elle est aussi la maman de Juliette, née le 13 juin 2002 de son ancienne histoire avec le producteur Jim Lemley. Une relation qui a surtout servi de transition dans mon cheminement, précisait-elle. La suite après la publicité La suite après la publicité Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501